Je vous remercie pour vos applaudissements et la standing innovation. Je sais que ce n'est pas à moi personnellement que c'est destiné. Je pense que c'est destiné en premier lieu aux femmes qui sont à l'écran. Je pense que c'est destiné à toutes les femmes et les hommes, même s'ils sont ultra minoritaires, qui exercent ces métiers-là et qui ne sont pas à l'écran, mais qui j'espère pourront s'y reconnaître. Je sais aussi que c'est destiné à mon collègue, co-réalisateur Gilles Perret, qui n'est pas là ce soir. Mais qui, je pense, fait un travail exceptionnel. Il est plutôt l'œil et moi, je suis l'oreille. Travailler avec moi, ce n'est pas facile déjà, mais faire un film avec moi, c'est encore moins facile. Parce que je suis toujours pressé et tout ça. Et bon, lui, il débarque, il n'y a pas de repérage. Il va se foutre dans un coin de la salle de bain, s'allonger à plat ventre pour essayer de filmer le corps à corps entre Joël et Isabelle. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie pour la chaleur de votre accueil. Merci. Je vais revenir, du coup, un peu sur la jeunesse du film, parce que c'est un peu lié à ça. Avec Gilles, on voulait faire un film sur l'Assemblée Nationale. Parce qu'il y a le décor, il y a une espèce de mise en scène avec les roulements de tambours. Bon, voilà, il y a tout ça, ça fait du cinéma tout de suite. En même temps, moi, je me trouvais pris dans une contradiction, parce que je pense que le pouvoir n'est pas de l'Assemblée Nationale. Enfin, c'est pas je pense, c'est je vérifie tous les jours, en vérité. Il est concentré entre les mains d'un seul homme, et nous, on est la chambre d'enregistrement des désirs du président. Donc, faire un film pendant une heure et demie pour dire aux gens, regardez, ce qui se passe n'a pas d'intérêt, le film aurait vraisemblablement eu peu d'intérêt également. Donc, comment faire un film ? Alors, évidemment, il y aurait eu un meurtre. Tout de suite, j'avais mon scénario, on menait l'enquête, on allait voir Richard Ferrand, et ainsi de suite. Il n'y a pas eu de meurtre, et je me parie, il y a une caméra qui tourne, je veux bien qu'on dise que je ne regrette pas. Attention. Mais, comment faire un film, du coup, sur l'Assemblée ? Eh bien, quand je chope la mission, j'appelle Gilles, et je lui dis, il me semble qu'il y a un début de quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir travailler le dehors et le dedans. On va pouvoir aller recueillir les voix, les vies, les visages des femmes qui ont des métiers durs, et voir ce que ça devient, une fois que c'est malaxé, digéré, rejeté par l'Assemblée nationale, et de cette tension de ce va-et-bien entre le dehors et le dedans, pour moi, il y a un mouvement cinématographique qui, du coup, va à la fois poser la question des métiers qui sont à l'intérieur, mais qui va aussi poser la question de la démocratie, du sentiment d'être représenté ou de ne pas être représenté dans le pays. Donc voilà. Après, il y a un deuxième élément qui fait le film, c'est le personnage de Bruno Bonner, à mon avis, parce que, d'abord, ne serait-ce que même physiquement, on a un tandem, genre L'Oréal et Hardy, Badez Spenser, Interactive, un truc comme ça, qui a même burlesque, lui, il a une présence burlesque à l'écran, il faut dire, et puis c'est aussi un personnage dont on ne sait pas s'il est gentil, s'il est méchant, si on doit en penser du bien ou du mal, si on doit l'aimer ou pas l'aimer, et ça, ça fait cinéma, que ça ne soit pas un bloc monolithique et un discours de propagande livré à l'écran. Et la troisième chose qui, à mon avis, fait un film, c'est la crise du Covid, évidemment, puisque là, on a comme un espèce de révélateur, comme en photographie, qui rend visible notre intuition préalable de l'importance de ces métiers-là, et là, c'est visible. Je pense qu'il y a par exemple une scène que Gilles tourne très bien, malgré moi, parce que quand il s'est mis à vouloir aller sur les falaises pour filmer la ville de Diab de Lourdes, en enregistrant le boulot des mouettes, je lui ai dit « mais qu'est-ce que je vais nous emmerder ? » Enfin, voilà. Et en même temps, au moment où il filme ça, on voit que tout s'arrête à l'intérieur de la ville, et qu'il y a les auxiliaires de vie ou à domicile, et je vais passer la parole à Anna, qui maintiennent le lien, qui au fond maintiennent la vie d'une personne âgée à l'autre. Et je pense que du coup, ces trois éléments-là, le dehors, le personnage de Bonner et l'événement Covid, fait qu'on arrive à faire un film sur un truc où a priori, enfin, on ne mise pas à copec, quoi, une mission parlementaire sur les métiers du lien, c'est-à-dire sur des gentils, et des gentilles en l'occurrence, qui font des choses gentilles pour les gens, enfin, je veux dire, tu fais chier normalement dans un film parce que tu as besoin de méchants ! Et sans la qualification ! Et sans la qualification ! Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais le choix pour demain entre Caribe et Silla. Non, j'ai le droit à rentrer plat-dessert, je viens de les prendre à la cafétéria, et je pense que les salariés ont grosso modo le droit à rentrer plat-dessert. Maintenant, moi, je vais prolonger sur autre chose, mais je ne suis pas pour une nationalisation systématique de tout. Il y a des moments où l'État ne fait pas mieux que tout le monde, et c'est possible. Maintenant, je pense que sur ce secteur-là, en l'occurrence, on a besoin de sortir de la décentralisation, c'est-à-dire 100 politiques différentes pour 100 départements différents, avec des tas de statuts différents, des tas de conventions différentes, et ainsi de suite. Non, moi j'imagine toujours qu'est-ce que ça serait si on s'est créé l'éducation nationale aujourd'hui. Alors, on vient me dire que ce n'est déjà pas la joie, mais il faudrait imaginer que ça serait 100 statuts, pour Jules Ferry, il imaginerait 100 statuts différents, avec pas de salaire minimum, et puis il y a des endroits où les maîtres des écoles seraient correctement payés, puis il y en a d'autres où ils ne seraient pas, enfin vous voyez ? Donc non, c'est bon, on met de l'ordre là-dedans. Donc, d'ailleurs, pour l'histoire sociale, il y a eu un temps où ça a progressé dans ce métier-là. Au début des années 2000, à la fois il y a eu une convention collective qui a relevé les salaires de 15%, il y a eu une formation qui a été posée, et il y a eu la mise en place de l'APA. Donc c'était un temps de structuration. C'est pour dire que ce n'est pas une fatalité historique. Il y a des données historiques sur les métiers féminins, et ainsi de suite, et c'est vrai, sur le fait que ça émerge dans des associations d'APA. Mais voilà, on a un temps où ça commence à se structurer, où on va parler, même les chercheurs, ils parlent d'âge d'or à ce moment-là. Bon, mais aussitôt après, il y a le plan Borloo, en 2005, qui vient détricoter le peu qu'il y avait, en cessant de passer par de l'aide, mais en passant par des crédits d'impôts, et en mettant en concurrence privée, publique, association, tout ça, et qui fait qu'on assiste, à partir de 2005, à une dégradation du peu qui avait été construite. Elle est accompagnée pour ça, mais pour peut-être des choses plus joyeuses. Peut-être qu'elle pourrait être accompagnée pour aller voir un film au cinéma. Vous voyez ? Donc, je pense que... Alors, après, ça y est, c'est parti, c'est pas grave. Mais ça pose une question sur qu'est-ce que ça veut dire l'intensification du travail. Et c'est ça, la clé. C'est-à-dire, pour les métiers populaires, on veut ne payer que les temps de travail intenses. Et on refuse qu'il y ait les temps de travail plus lâches. Alors, ça, ça se voit sur les outils en vie avec le contrôle du temps, à la minute, mais ça se voit, par exemple, encore plus fortement pour moi, sur les agents d'entretien. Sur l'histoire des agents d'entretien, qui auparavant étaient intégrés aux universités, étaient intégrés aux entreprises, étaient intégrés aux hôpitaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils travaillaient en équipe, qu'ils arrivaient à 6h du matin, qu'ils avaient un temps de travail, par exemple, à l'université très intense, entre 6h et 9h, ou 9h, 10h, parce qu'il n'y avait pas les étudiants, il n'y avait pas les profs, donc on pouvait faire le ménage partout, nettoyer, puis tout ça, parce que, voilà, c'était évident. Et puis, à partir de 10h, on relâchait, on allait boire un café, on discutait avec les collègues, on vidait les corbeilles, on mettait de l'ordre, et il y avait une équipe qui prenait la relève l'après-midi, avec un temps de travail qui était moins intense, puis un temps de travail intense, vous voyez le truc. Et ça s'est transformé en externalisant, qu'est-ce qu'on a fait ? On a gardé que les 6h, 9h, avec le temps de travail intense, qui a une double conséquence, qui a évidemment une conséquence salariale, à temps partiel, salaire partiel, mais aussi une conséquence sanitaire, pour ainsi dire, sur la santé des agents. Parce que, à partir du moment où vous regardez que le temps de travail intense, et que vous le chronométrez, et ainsi de suite, c'est des modes d'eau, des pôles, qui viennent, puis en plus, sur la santé psychologique, quelque part. À un moment, vous étiez intégrés à un collectif de travail, vous pouvez aller voir, discuter avec des collègues, elles avaient une vie sociale sur leur lieu de travail, parce que moi, je crois à la valeur du travail, je crois à la valeur du travail, je crois que le lieu de travail est un lieu de socialisation important, et donc, là, ça ne reste plus qu'un lieu très très marginal là-dedans. Donc voilà, je pense, l'un des enjeux, c'est de ne plus considérer que, à partir du moment où, parce qu'on l'accepte, un architecte, il n'y a personne qui va surveiller si l'architecte fait des traits sur son machin toute la journée comme un dément. C'est même comment on regarde l'histoire des Trente Glorieuses. Et qu'est-ce qu'on va considérer comme un progrès pour l'avenir ? L'histoire des Trente Glorieuses, peut-être qu'on nous la raconte, c'est le supermarché avec plein de marchandises, et c'est l'eau courante, c'est le frigo, c'est la voiture, et c'est un certain nombre de choses qui, en effet, des avancées technologiques démocratisées qui ont permis du progrès humain. C'est mesurable en termes d'indices de bien-être et ainsi de suite. Bon, maintenant, ce qu'on oublie dans l'histoire des Trente Glorieuses, c'est la montée en puissance des soins pour tous, de l'éducation pour la plupart, pour presque tous, et c'est comme si c'était un volet qui devait être atténué, voire oublié. Or, ça pose la question de qu'est-ce qu'on va considérer comme étant un progrès pour demain ? Est-ce qu'on considère que ce qui va être un progrès pour demain, ça va être de poursuivre sur le premier chemin qui nous est vanté et vendu des Trente Glorieuses, à savoir, maintenant, ça va être le téléphone connecté avec la 5G au deuxième frigo de la maison qui informera Carrefour Market quand il n'y aura plus d'olive à l'intérieur ? Et c'est ça qu'on va appeler le progrès ? Ou bien est-ce qu'on considère que le progrès demain, ça va être poursuivre sur le chemin de l'éducation la meilleure, des soins les meilleurs pour nos enfants, nos personnes fragiles et nos seigneurs ? Vous voyez ? Un, censure ? Non. Un, deux, un, deux. Donc voilà, je pense que, pour moi, le film doit poser cette question-là aussi. Quel progrès qu'on juge comme étant prioritaire pour demain ? Sous-titrage Société Radio-Canada